Et bien on part sur un bon programme cette semaine puisque l'on retrouvera un Marvel spécial pour Halloween. Pareil un petit peu de l'horreur du côté de Netflix mais également de l'aventure. Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque lundi des 17h30 pour les nouveautés de la semaine. Qu'il s'agisse de films, de séries ou même de documentaires et qu'ils débarquent sur des plateformes de streaming au cinéma, à la télévision ou encore en version physique. Bref, que pourra-t-on regarder cette semaine ? Et bien ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence directement ce 3 octobre avec la diffusion à la télévision ce soir du film Retour vers le futur en grand classique. Et ça sur TMC. Et on a sur W9 la diffusion du film d'action Taken avec Liam Neeson. Et en parlant de film d'action mais cette fois sur Prime Vidéo et maintenant proposé Gemini Man. C'est avec Will Smith en duo avec Will Smith. Oui c'est assez spécial en gros on a une version âgée on va dire une version normale de Will Smith et sa version plus jeune qu'il va affronter. C'est toute la prouesse technique avec le deepfake notamment et c'est assez bluffant il faut l'avouer. On y suit donc un tueur professionnel qui doit s'affronter lui-même plus jeune. C'est réalisé par Ang Lee à qui l'on doit le secret de Brokeback Mountain, Hulk ou encore l'Odyssée de Pi. Réelle nouveauté mais cette fois du côté de OCS commencera la diffusion de la dernière partie de la 11ème saison de The Walking Dead. Qui pour rappel est proposé sur la plateforme en US plus 24 en France et ça ça fait plaisir. Bref l'épopée sur des zombies touche à sa fin et n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a encore des fans du show. Et qu'on attendait par ailleurs sur Disney Plus mais pas encore en fait ça commencera sa diffusion sur Warner TV. Avant j'imagine d'ici quelques mois, quelques années de débarquer sur la plateforme. On a donc la 3ème saison de The Orville, The Orville New Horizons qui est diffusé aux Etats-Unis sur Hulu. C'est l'histoire de l'équipage d'un vaisseau qui vit des aventures dans l'espace, sachant que les 2 premières saisons sont disponibles justement sur Disney Plus. Et personnellement j'admets que je les ai découvert assez récemment, il y a maintenant quelques mois et c'était un gros coup de coeur. Du coup j'avais à ça de voir cette toute nouvelle saison qui, malheureusement ou heureusement, ça dépendra si vous avez accès au service, sera donc proposée sur Warner TV pour commencer avec 2 nouveaux épisodes chaque lundi soir. Warner TV qui pour information est notamment disponible avec certains abonnements via Canal+. Et justement en parlant de Canal+, sera proposé le début de diffusion de la nouvelle série avec Florence Foresti du nom de Désordre. Et qui sera également ajouté à Canal+, mais le 4 octobre vous retrouverez West Side Story, la revisite de ce grand classique des comédies musicales réalisé là par Steven Spielberg. Avec notamment au casting Hansel Edgort ou encore Rachel Zegler. Qui appartiennent pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire, tous les deux à des bandes rivales, et ils vont alors devoir vivre leur amour en cachette. Bref, pour ceux qui l'auraient manqué dans les salles, c'est vraiment l'occasion de le voir enfin. Et en parlant de sorties dans les salles, on saute au 5 octobre avec justement, qui dit, mercredi 10 jours des sorties, et là de belles nouveautés, notamment en novembre, alors qu'il sort en octobre, c'est que dit comme ça c'est assez spécial. C'est un thriller avec Jean Dujardin suivant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Autre thriller, on a l'origine du mal, ça prend place dans une villa au bord de la mer, où une jeune femme va retrouver une étrange famille, mais entre eux, le mystère s'installe et le mal se répand. On a le drame Une femme de notre temps avec Sophie Marceau, dans le rôle d'une commissaire de police, dont la vie va changer après avoir découvert que son mari a une double vie. On a Un beau matin, drame romantique avec Léa Seydoux, le film Tori et l'Oquita qui a été vainqueur au festival de Cannes, ou encore pour ceux qui voudraient un ton plus léger, Ticket to Paradise, comédie romantique avec George Clooney, Julia Roberts ou encore Kathleen Dever, genre de film que mine de rien, on voit un peu moins au cinéma ces derniers temps. C'est sur un couple séparé depuis déjà quelques temps qu'il va devoir se réunir pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur qu'eux dans le passé, c'est-à-dire d'avoir le coup de foudre. Bon et pour ceux qui souhaiteraient de l'animation, même si proposée au Japon depuis déjà très 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 longtemps, débarquera dans les salles françaises le film Dragon Ball Super Super Hero, suivant l'armée du ruban rouge qui avait été détruite par Sengoku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Bon j'imagine que les fans ont déjà leur place, mais je rappelle la sortie, ça fait toujours plaisir. Evidemment ce mercredi 5 octobre sera l'occasion de dévoiler de nombreuses choses, notamment du côté des plateformes de streaming, parlons par exemple de Disney+, qui ajoutera enfin il était temps la 33ème saison des Simpsons, là où dans le reste du monde on en est quand même à la 34ème. Autre nouveauté débarquera sur Disney+, la série The Beer, 8 épisodes sur un chef gastronomique qui va reprendre la petite entreprise familiale, autant vous dire que c'est assez compliqué et que chaque épisode va durer environ une vingtaine de minutes. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément commencer une série dont on n'est pas vraiment sûr qu'il y aura une suite, et bien bonne nouvelle, le show est déjà renouvelé pour une seconde saison. Concernant Netflix, vous retrouverez Le Téléphone de M. Arrigan, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King, donc parfait pour Halloween, co-produit là par Jason Blum, donc le spécialiste des films d'horreur à petit budget, et par Ryan Murphy, à qui l'on doit American Horror Story, Ratched, ou encore dernièrement, qui fait beaucoup parler, beaucoup beaucoup parler, la série Damer. Et pour l'histoire, c'est un adolescent qui va découvrir qu'il peut communiquer avec un vieil homme décédé, grâce à l'iPhone avec lequel il a été enterré. Bon et bien plus en vrac sur Netflix, vous retrouverez Les 13 Rescapés, Notre Enfer dans la Grotte, La Crue, série polonaise sur une terrible inondation, Une Étoile à la fois, comédie romantique italienne, sur une jeune femme qui va tenter de surmonter ses peurs pour honorer la dernière volonté d'une amie. Et sur Prime Video, vous retrouverez The Sound of 007, documentaire sur les mythiques bandes-son de la saga James Bond. On passe au 6 octobre, là, une seule nouveauté que j'ai soulignée, mais pas des moindres, commencera la diffusion en US Plus 24, de la seconde saison de Chucky, et ça sur Salto, plateforme lancée dernièrement par TF1, M6 et France Télévisions. Vous retrouverez donc un nouvel épisode chaque semaine, sachant que là, ce sera proposé uniquement en Vostfr au début, et la VF arrivera bien plus tard. Personnellement, j'avais plutôt apprécié la première saison de Chucky, donc franchement, je suis content qu'elle soit enfin proposée en US Plus 24 pour la seconde, parce que bon, on va pas se mentir qu'attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour un show, ce qui est franchement dommage. Je pense à The Orville notamment, qu'on aura quand même pas mal de temps après les Etats-Unis. Bon, et pour presque terminer, on passe au 7 octobre, là aussi, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Déjà, sur Disney+, arrivera le Marvel Studios présente Werewolf by Night, premier spécial de Marvel Studios, qui n'est pas vraiment un épisode d'une série, ni forcément un film, c'est un peu en entre-deux, la spéciale Halloween, qui va durer une cinquantaine de minutes. Particularité, pas des moindres, ce sera là en noir et blanc, et ce sera un hommage aux films d'horreur des années 30, entre autres. Et pour l'histoire, lors d'une nuit, des chasseurs de monstres vont se rassembler après la mort de leur chef, et au cours d'une cérémonie assez étrange en sa mémoire, les membres vont participer à une mystérieuse compétition, dans l'espoir de récupérer une relique magique. C'est réalisé par Michael Giacchino, à qui l'on doit entre autres pas mal de musique emblématique, que ce soit de Marvel, mais pas que. Donc oui, c'est un compositeur qui réalise ce spécial, mais honnêtement, à voir ce que ça va donner. Et au casting, on a Gaël Garcia Bernal, dans le célèbre World by Night, en donc un loup-garou, et Laura Donnelly. Bref, perso, j'ai très à devoir ça, parce que vraiment, à première vue en tout cas, Marvel Studios va sortir de sa zone de confort, et ça en général, ça fait plaisir. Bon, ça passe sous sa casse, mais on verra. Bon, et toujours sur Disney+, vous retrouverez le secret de la Momie 1. C'est un Disney Channel original, parfait pour Halloween, sur trois amis qui vont découvrir dans la cave de leurs voisins, une momie vieille de 4000 ans. Ils vont alors la ressusciter et tenter de la protéger. Débarque également le premier film du Palma Show, donc La folle histoire de Max et Léon, qui prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, avec deux amis totalement immatures qui vont décider de déserter la bataille pour rentrer chez eux, mais commencent alors une véritable aventure à travers l'Europe. Autre genre, sur Prime Vidéo, vous retrouverez Darknet sur mer, c'est une nouvelle série policière française, avec entre autres au casting Artus. Alors, l'histoire n'est pas très claire, mais ça a l'air d'être assez improbable, on va dire, en termes d'histoire. Mais pour les fans de comédie française, honnêtement, on peut être sur une très bonne surprise. Et autre ajout, Prime Vidéo, toujours une comédie, mais cette fois américaine. Vous retrouverez le film Catherine Cole Burdy, c'est avec Bella Ramsey, vu dernièrement dans East Dark Materials, Game of Thrones, ou bientôt la série The Last of Us, dont un premier trailer est sorti tout récemment. Là, ça prend place dans l'Angleterre médiévale, et on y suit une jeune reine qui rencontre de nombreux prétendants qui ne l'intéressent pas forcément. Hein, ça me rappelle un peu Game of Thrones pour ça aussi. Même si là, clairement, ce sera beaucoup plus comique. On passe alors à Canal+, avec la sortie de Uncharted, donc film d'aventure avec Tom Holland ou encore Mark Wahlberg, sur le célèbre Nathan Drake, héros de la saga de jeux vidéo PlayStation. Son frère a disparu, et il doit trouver un trésor caché. Pour ceux qui l'auraient manqué dans les salles, c'est l'occasion de le voir enfin légalement en France, en tout cas en version streaming. Et pour ceux qui l'auraient déjà vu, c'est l'occasion de se le revoir. Personnellement, je l'avais trouvé sympathique, sans être incroyable, mais on a tellement peu de films d'aventuriers que c'est honnêtement déjà ça. Bon, et concernant Netflix, vous retrouverez le documentaire sur le basket The Redding Team Rebondir Ensemble. Pour ceux qui ont adoré récemment la série Damer, et bien vous aurez un autre point de vue avec le mini docu-série Jeffrey Damer sur ce célèbre tueur en série. Célèbre, oui, mais clairement terrifiant. Autre ajout, on a Old People, film d'horreur allemand sur une femme qui doit affronter des personnes âgées, prise d'une folie meurtrière. On a Glitch, série coréenne sur un complot lié à des ovnis, et la saison 3 de Derry Girls. Et toujours sur Netflix, parfait pour Halloween, arrivera ce 8 octobre The Midnight Club, nouveau projet de Mike Flanagan, créateur de The Outing of Hill House, ou encore The Outing of Lymanor, qui sont d'ailleurs excellentes, franchement allez voir ça, si il n'est pas encore vu pour Halloween, vous allez adorer, et qui a aussi proposé dernièrement, mais j'avoue que je suis passé à côté, la série Serment de Minuit. Bref, là c'est encore une histoire horrifique, prenant place au cœur d'un hôpital réservé aux ados atteints de pathologies graves, où chaque soir, ils se retrouvent pour partager des histoires effrayantes. Franchement, j'ai très hâte de voir ce programme. Bon, et sur Netflix, là aussi un petit peu horrifique, le 9 octobre, vous retrouverez Restez Sain et Sauf Ma, film d'horreur avec Octavia Spencer en femme qui paraît bien trop gentille avec des ados. Clairement, ça cache quelque chose. Et pour vous spoiler très vite fait, oui, ça cache quelque chose. Sachant que ce 9 octobre sera diffusé à la télévision le soir sur TF1, le film Avengers Endgame qu'on ne présente clairement plus. Voilà globalement les nouveautés qu'il ne faudra pas manquer cette semaine. J'espère, comme d'habitude, que ce format vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, mais également à vous abonner. Et on se retrouve dès le mois prochain pour un maximum de nouveautés. Et je vous le tease à chaque fois, mais honnêtement, on part sur un beau programme avec de belles choses, notamment pour Halloween. Mais décidément, ce mois-ci, on a de belles choses pour flipper. Bref, à très vite. C'est votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.